bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment prologue satisfait un but pour comprendre cela on va regarder un exemple de résolution donc voilà j'ouvre la base de connaissances dans prologue là il ya le contenu de cette base de connaissances donc on a plusieurs prédicats le premier prédicat c'est un prédicat vache qui permet de représenter le fait que ada tara et on a ce soit des vaches dans notre troupe ou de bovins on a aussi des taureaux donc un prédicat un air donc taureau où il ya quatre taureaux et après on a une relation entre les parents et les enfants donc ada parent de tara gunnar parent de tara on a d'olaf et ainsi de suite et ici on a une règle qui dit que une mère voilà pour être une mère il faut être une vache et en même temps il faut qu'il ait une relation donc où la mère allait ici à des parents de quelqu'un alors on va regarder l'exemple qui nous intéresse donc c'est dire voilà on va demander à prologue de résoudre voilà avec la variable à qui sont en gros c'est qui sont les mères donc là on nous dit ada si on demande une autre solution il nous dit à ona et si on demande à nouveau notre solution il nous dit ya ona donc là il ya deux fois la réponse pourquoi parce que on a les deux fois mère donc on va regarder précisément comment prologue fait pour pour résoudre ça alors ici on a le programme voilà et là on a le but qui est demandé que cherche à satisfaire prologue alors la première chose qui fait c'est va essayer de trouver dans la base de connaissances une correspondance possible avec donc mère et variable donc qui trouve que cette règle là convient voilà et dans ce cas là a et m ben voilà ils sont unifiés alors après pour résoudre cette règle là il va remplacer la tête de la règle par son contenu donc il dit voilà finalement qu'est ce que je dois résoudre vache de m avec une conjonction et parent de m donc il va commencer par essayer de résoudre vache de m trois possibilités d'accord donc la possibilité m égale ada et il y en a deux autres il ya deux autres possibilités donc il commence par regarder cette possibilité là donc m il voit là donc ça veut dire que le but qui est ici donc ce but là il est satisfait donc il reste celui là à satisfaire comme m voida il faut satisfaire parent de ada de quelqu'un donc la prologue il va regarder parmi ces règles là ces clauses là excusez moi est ce qu'il y en a une qui correspond avec ada donc là il en trouve une ici et il y en a qu'une seule donc une seule possibilité donc la variable anonyme il allie avec la valeur tara à cause de cette clause ici donc là il arrive sa pile de buts est épuisée donc ça veut dire qu'il a trouvé une solution et il va nous afficher à égal ada c'est ce qu'on a ici c'est la première la première réponse une fois qu'il a fait ça si on demande une autre réponse donc prologue il va chercher à revenir sur les choix qu'il a déjà fait donc il dit je vais revenir sur ce choix là je vais revenir sur ce choix là et donc là je vais prendre la deuxième possibilité donc je vais prendre après vache de hada je vais prendre vache de tara m est lié à tara donc ça nous donne ce but là devient parent de tara avec une variable anonyme et donc prologue essaye de trouver une correspondance donc là dans ce cas là il n'y a pas de correspondance bien qu'il n'y a aucune aucun prédicat donc tara parent avec tara en première position ça n'existe pas donc là il ya un échec dans cette recherche une prologue va remettre en question son choix et il va remonter ici en disant ben voilà je pars avec la dernière solution donc voilà qui est de dire que donc pour ma vache donc on est sur la troisième solution on va prendre m qui est lié à on a on tombe donc maintenant sur ma résolution de but allé à l'égal à ça il me reste plus que parent avec on a en première position et là prologue va essayer de trouver des correspondances qui en trouve deux et il étudie la première donc la première correspondance c'est la variable anonyme ici allé lié à olaf correspond à cette cause là la deuxième variée possibilité donc ce sera ici avec biorg menda actuellement on en est là donc dans la pile de buts on enlève ce but là qui vient d'être satisfait donc on arrive donc à une deuxième solution puisqu'il ya plus de buts à résoudre donc on voit que a qui est égal à m m est égal à on a donc on va écrire le premier on a ici si on demande encore une nouvelle solution donc on repart on met prologue et remet en cause son dernier son 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 choix précédent et il repart sur la deuxième possibilité qui reste encore à savoir lié la variable anonyme à biorg à cause de cette clause donc la pile de buts est vide donc on a une nouvelle solution avec a égal on a d'où la deuxième réponse donc prologue si on lui dit de continuer il remet en cause son choix il remonte là il va remettre en cause le choix qui a fait pour par an il remonte là il ya plus de choix possible donc si on veut continuer donc il remet en cause ce choix il remonte ici ici il va remettre en cause ce choix là et on voit que mère il n'y a pas d'autres possibilités donc il va revenir remettre ça en cause et donc on arrive au bout on a satisfait prologue a satisfait tous les buts d'où voilà donc c'est important c'est bien comprendre qu'il ya un mécanisme où les différentes pistes vont être successivement comment dire exploré par par prologue afin de trouver une solution déjà si on n'a aucune en échec et si on a une solution et qu'on demande à nouveau une recherche on va aller sur une autre solution alors voilà on a fait l'étude détaillée cet exemple pour aller plus loin donc pour utiliser un débugger prologue mais bon ça c'est une autre histoire et donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir contre pour votre question je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup je me dis à bientôt demain demain demain